Salut, bonjour ! Eh bien, on va continuer la traduction de l'interview de John Lear, surnommée « Le parrain des conspirations », par la chaîne YouTube « Age of Truth », qui signifie « L'ère de la vérité ». Et nous en étions au moment où Lucas Alexander demandait, enfin, parlait avec John Lear en lui disant que son père avait fondé, avait créé, le jet, qu'on a nommé le jet Lear. Donc, un petit bi-réacteur, me semble-t-il, monoréacteur, bi-réacteur, qui était utilisé par les grands de ce monde pour aller en week-end. Enfin bon, toujours est-il qu'il a eu un succès mondial, cet avion ? Et c'était dans les années 50. Donc, John Lear était le fils de M. Lear, et il a piloté des avions durant 35 ans. Mais supposément, il a aussi travaillé en tant que pilote pour la CIA. Est-ce que c'est vrai que vous avez travaillé pour la CIA ? Oui. Pourriez-vous nous en parler ? Mais je ne savais pas que c'était pour la CIA. J'ai eu un boulot à partir de la Floride pour amener des avions au Vietnam. Et ce n'est qu'au bout de quelques voyages que j'ai été informé qu'en fait, je travaillais pour la CIA. J'aurais dû m'en douter un peu plus tôt puisque partout où on allait, le chemin était libre. J'avais les cheveux longs, personne ne m'en avait fait reproche. Et il y avait même un train qui nous amenait à un endroit qui était nommé comme CIA ville. Et les gens me disent, oh, t'aurais dû t'en rendre compte ? Et non, mais ils ne nous disaient rien du tout. T'es allé au travail, tu volais d'un point A à un point B. En 1980, let's see, it would have been, I think, 78 or 80, I got a phone call from a guy and he said, and at the time I was working for Nevada Airlines, he says, yep, we're looking for a 707 camping, would you be available ? And I said, well, you know, what do you pay ? And he said, you know, I think it was 100 bucks an hour. Most times that was big money. And I said, yes, he said, okay, well, go to Frankfurt, go to the International Hotel in Frankfurt, and I'll call you there. So, and I said, what about the, where are you going to buy a ticket ? And he said, I'll have the cashier when you get here. All the way for your trip. So. So, and I said, what about the, where are you going to buy a ticket ? And he said, I'll have the cashier when you get here. So, I called around, found out this guy was on the level. His name was Hank Wharton. He was one of the premier gun runners for the State Department. So, get to Frankfurt and check into the hotel. And there's a note that says, tomorrow morning, go to the Lufthansa counter at 10 o'clock. There'll be a ticket prepaid. So, when I arrived at Frankfurt, I was going to the hotel. There, there was a note that I was waiting for. And on me said, well, I'll have the Lufthansa. Who should I bring you to the Budapest, where you will meet someone who will bring you to the International Hotel. And so, it seemed like it was the Hilton. And the end of the morning, there were eight other guys with whom I was going to fly, but I didn't really know what they were doing. And so, we were nine. And there were three 707. Well, a priori, I was told that there were three avions, since we were by two or three. And so, if you know, the citizens were not authorized, they were not authorized to go to Budapest. But a priori, there were agents of the CIA behind the douaniers who we had so done. And the mission started, and we had an order for going to 9 o'clock in the morning, to telle pièce. And there, we were nine, we were sitting in front, and Mr. Hank Worden is here, who said, welcome to Budapest. As you know, the Danube traverses Bouddha and Pest. And he put it in mind of rules and regulations locales, like, not change money, not talk to anyone about what you are here. If you ask questions, you say that you are going to look for agricultural materials. So, in clear, a security file. Then he told us, well, now we are going to eat, I invite you. And once we are out, after, he told us, well, here we are what we are doing, we are going to bring in Somalia, to Mogadiscio. you will be able to put a break of the fuel and the fuel in route. Everything is already paid. You will not have any problems at this level, at Jeddah. And once you arrive at Mogadiscio, the plane will be able to get rid. You will be able to go somewhere, somewhere, and then you will be able to get in the plane. And then, you will be able to get rid of the fuel and everything else. The Russians have built a port in eau profonde, in Somalia. What happens in the region, it is that all companies have a base on the north side of the Red River. And the only road is to pass by the Detroit of Hormuz, where the Red River and the Gulf of Aden are in the direction of the south. And they were prepared in the case where the Gulf Persique was closed, where the Detroit of Hormuz was closed. And they had a base in the south of the Arabian Saudis called Yambu, where they had put on the top of the pipeline giant for the oil which could come from the oil company and that was just in the case. And so, the goal of the game was to make sure that if the Detroit of Hormuz was closed, you could have to have a part of the control on the Red River. So, on the side of the North, there is the Yemen which was so communist. There was also a control on the south of the Gulf of Aden where the Russians supplied in arms and munitions the Somaliens for years. And they have built a port in eau profonde called Barbara. Malheureusement, the Russians, in 1977, have made the error of supporting the rebels Ethiopian because in fact, the Somaliens they haïssent and they they were made and it's at this moment-là that we had the chance not only to access to this port in eau profonde Barbara, which was exactly what we needed, but also to control this part of the real estate of the Red River to be sure that if ever the oil was going to pass by Yambou, we would have the control so that we could export it. So, in fact, they were sold out in their arms and munitions. The problem, it was they were supported by the East which means that the caliber of the rifle was the that our American munitions didn't correspond to the rifle or the rifle in general the diameter of the calibre. So, we had to buy the munitions from the East I don't make the American are now obligated to buy the munitions from the East I don't know what they did in Hong and our 707 transport just Mogadishu and so that it was during the war we now know that war 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 on est justement que les civils et le public, on va dire. Mais qu'à un haut niveau, il n'y avait pas vraiment de guerre froide. Et bon, à ce niveau-là, il y a la guerre froide, donc c'est critique quand même d'être obligé d'acheter les munitions de l'ennemi pour soudoyer les Somaliens. Et donc, on vous avait demandé de jurer le silence, de garder le secret. Et John dit non, personne ne nous a demandé de garder le secret. Et vous en avez parlé publiquement ? Non, on nous avait demandé de ne pas en parler. Il y avait eu un article dans une gazette somalienne dont le titre était « Des jets mystérieux amènent des armes en Somalie ». Et il y avait une photo qui avait été prise des neuf pilotes à Boudapest et qui était surnommée « Le coup de mystère ». Enfin, en fait, il y avait quand même pas mal de publicité autour de notre action. Ce n'était pas vraiment très secret, globalement. Question, pourquoi est-ce que c'était une opération de la CIA ? Ils auraient pu prendre une autre compagnie, a priori. En fait, John répond que la CIA était en charge de ces opérations. En clair, c'est son truc. Donc, question, est-ce que par la suite, vous avez d'une manière ou d'une autre été impliqué dans des affaires de la CIA ? Et réponse de John Lear, non. À part quelques réunions où j'avais très rarement, où j'allais très rarement, je ne voyais jamais personne de son personnel. En fait, tous les pilotes travaillent pour la CIA un jour ou l'autre. A priori, je rajouterais sans forcément le savoir. Moi, j'ai volé au Moyen-Orient, j'ai volé en Afrique, j'ai volé un peu partout. Donc, je connaissais énormément de gens. Et donc, ces réunions nous permettaient de nous rencontrer. Donc, c'était un plaisir à ce niveau-là. Donc, vous dites là que tous les pilotes qui font des vols commerciaux sont impliqués une fois ou l'autre pour la CIA. En fait, ils racontent une histoire au niveau du Vietnam. Et il y a des pilotes qui découvraient en fait qu'ils étaient au Vietnam quasiment. Bon, je ne sais pas s'ils lisent les cartes ou pas. Et en fait, ils ne sont pas forcément au courant. Ils vont d'un endroit à un autre, suivent les voies aériennes. Le fret, ça ne les regarde pas. Ben bon, a priori, ils sont manipulés, quoi. Il y a pas mal de pilotes aujourd'hui qui n'ont pas la moindre idée que ça se passe comme ça, des fois. Ils savent piloter l'avion, mais ils ne savent pas vraiment où ils sont. On ne vous dit rien, on ne vous briffe pas. Un jour, j'ai été abattu au-dessus du Laos. Le capitaine avait volé trop près de l'endroit où nous délivrions des armes. Donc nous cherchions un endroit sûr pour atterrir. Donc ils avaient touché un moteur. Hit the strut where the fuel was going up. And the fuel was pouring out into the back of the airplane. And because of the flow, it was coming back around and into the big cargo doors. But, you know, there were no cargo doors. The big opening where we pushed the ammo out. And it was filling the airplane full of fuel. And you can hardly believe there was so much fuel atomized there. So, I was going to pick up the microphone and call. Vous auriez eu du mal de croire. Il y a eu un tir qui a touché, parce que là j'ai bugué. Il y a eu un tir qui a touché une des canalisations. Du coup, le fuel a commencé à remplir tout l'avion. Vous auriez eu du mal à croire qu'il y en avait autant à bord. Et lui était là, avec, je crois, son micro. Et il se disait, mais si j'appuie sur le mouton, il y a une étincelle. Mais je devais communiquer le fait qu'on avait été touchés. C'est drôle. Donc il a emballé le micro dans ses mains comme ça. Puis finalement, il a eu le courage d'appuyer sur le mouton et de transmettre le message. A priori, ça n'a pas explosé. Et donc, on a pu se poser à un endroit sûr et sans encombre. Mais bon, cette nuit-là, j'ai eu deux, trois sueurs froides. Il y avait là un gars qui savait tout sur tout, sur la CIA, sur tout. Et il disait aux pilotes, vraiment, tout ce dont on a besoin, c'est le secret. Question, mais si vous avez été impliqué dans des opérations de la CIA, telles que vous nous le dites, et que vous dites depuis longtemps, publiquement, « Comment se fait-il que vous puissiez encore dire ça maintenant au public ? » Sans problème, on va dire. Sans peur d'être soudain arrêté. Ben non, personne ne m'a jamais rien dit. J'avais l'habitude de porter trois caméras. Deux icônes, une avec un film couleur et une autre, une belle quelque chose. C'est ça, une belle avec un film Super 8. Et j'ai des films fabuleux que personne d'autre n'a. Malheureusement, c'est sur des films Super 8. Et j'espère, avant de calancher, que je pourrais transférer ça sur des DVD, de façon à ce que je puisse en envoyer quelques-uns à des amis, ou voir même sur YouTube. Est-ce que ça ne pourrait pas être une menace pour la sécurité nationale, comme ils aiment dire ? Et John répond, vous savez, tout ça date d'il y a 40 ans. Lorsque j'habitais au Cambodge, on regardait, on levait la tête en l'air, on voyait des escadrons de B-52. Mais on n'était pas censé être au Cambodge. Est-ce que vous auriez pu être impliqué dans le MJ-12 ? John prend son temps et dit, ouais. Le MJ-12, c'est donc un groupe d'officiels secrets qui se sont réunis peu de temps après 1947. Et Roswell, de façon à gérer plus ou moins, a priori, toutes les affaires OVNI, E.T. OVNI. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont dit, ça n'existe pas le MJ-12. Bon, il y a eu des fausses minutes de MJ-12. Bon. Mais évidemment, quand vous faites un truc vrai, un des moyens de faire penser que c'est des bobards, c'est de créer des faux à côté. Donc, allez savoir quelle est la version vraie après. Donc, il y en a plein qui sont déniables. Du coup, les gens saturent et puis prennent le sujet pour une faribole. Et hop, le coup est gagné. Le tour est joué. Le quartier général du MJ-12 était sur Groom Lake, c'est-à-dire la zone S4. C'est, on ne va pas dire une dépendance, mais style dépendance de la zone 51. Et le personnel original du MJ-12 sont tous morts. Et ils ont mis différentes personnes en position dans ces groupes MG. Il y avait le MJ-2, MJ-3, MJ-4, MJ-6. Il semblerait que Truman, à l'origine, avait formé le MJ-12. Mais tout ça a des versions maintenant politiques. Enfin, des versions des côtés politiques. Donc, il semblerait que MJ-1, qui était l'amiral McCollum... McCollum, je reprends. MJ-1, c'est le gars qui était à la tête du MJ-12. Et c'était l'amiral McCollum. Il faut lire le mot, parce qu'entre sa prononciation et mon écoute, il y a des pertes. Toujours est-il que MJ-1 voulait que quelques informations filtrent. Il estimait que certaines de ces informations devaient parvenir au public. Nous n'avons pas besoin de garder tout ça secret. Donc, il avait cherché un moyen de faire fuiter des informations vers le public. Il me connaissait un peu et il savait que je dirais tout ce que je pourrais. Ils ont aussi fait une enquête sur Bob Lazar. Ils ont compris que c'était un génie. Mais qu'il avait un passé tel qu'ils pouvaient le discréditer instantanément. Ils ont viré tous ces papiers, toutes ces... Du MIT. C'est-à-dire qu'il était enregistré partout et ils ont viré son nom de toutes les listes. ainsi que de Caltech, de façon à ce qu'ils ne puissent rien prouver. Donc, il est retourné à Caltech. Il a cherché les papiers et non, il n'y avait rien. Il dit, mais bon, j'étais ici quand même. Monsieur, vous n'existez pas. Oh, ma retraite. Donc, ils l'ont choisi non seulement parce que probablement, ils allaient pouvoir les aider, puisqu'il était un génie. Enfin, un ingénieur très efficace, pour le moins. Mais en plus, parce qu'ils pouvaient le discréditer à chaque instant. Il ne faut pas oublier que c'est celui qui a nommé le UU115, Un Pentium. C'est UU115, donc Pentium, UU115, UU115. Il me semble que c'est ça les initiales. C'est lui qui a analysé ce produit et qui a dit ce que c'était. Quand il a eu la première fois entre les mains, personne ne savait ce que c'était. Il a dit à tout le monde, ça c'est l'élément UU115. C'est un nouvel élément, donc a priori. Et il leur a expliqué comment et pourquoi il avait découvert ce que c'était. Donc ça c'est de la technique, j'y connais rien du tout, puis il n'en parle pas. Et donc ils l'ont envoyé bosser à la zone S4, parce qu'il savait que Bob me parlerait, dit John, immédiatement. Et que moi, je répondrais ça dans le public à toute vitesse. C'était le MO, le modus, on peut l'avoir dit, pour faire sortir l'information. Puis ensuite, donc l'information sort, il y a des gens qui sont intéressés. Nous, on est intéressés par exemple. Et puis, quand on va aller se renseigner, il y a la déniable plausibilité. La plausible déniabilité. Ça marche dans les deux sens. Ce qui fait que, donc, ce n'est pas de l'ingénierie sociale, mais presque. c'est qu'il ne laisse pas le public trop en arrière. A priori, il y a une disclosure prévue, mais très lente, et vraiment en faisant en sorte qu'il reste toujours au contrôle de tout ça, qu'il ne perde pas les manœuvres, les manettes. Mais il ne faut pas que le public soit... Il ne faut pas qu'on ait un public moyen-âgeux, et que quand on leur propose un briquet, ça leur fasse peur, et que ça crée des mouvements de panique, quelque part. En fait, maintenant, tout le monde se doute qu'il y a sûrement des soucoupes volantes. Une partie des gens pense que c'est des IT, d'autres pensent que c'est des militaires ou des compagnies secrètes, humaines, terrestres. Moi, je pense qu'il y a des deux. Et du coup, lorsque bientôt... Parce que la CIA vient de faire de nouveau des nouvelles révélations. À propos... Vous savez, en décembre dernier, il y avait eu la TTSA, To the Star Academy, qui avait été promue, qui était soutenue par la CIA, la NASA, le NRO, enfin, c'est pour ça qu'on leur met en doute. On leur met en doute, parce que déjà, toutes les compagnies qui sont derrière cette affaire, c'est des compagnies secrètes qui n'ont pas arrêté de nous mentir, donc il n'y a aucune raison qu'elles s'arrêtent. Et à propos, je signale que ça, c'est du tabac normal. J'ai inquiété des gens avec mes longs filtres, mais je suis obligé de faire des longs filtres. Ils ont changé la qualité du papier et du tabac il y a quelques années. Et avant, on ne les allumait qu'une fois, les cigarettes. Elles ne se taignaient pas. Et donc, je crois qu'ils ont enlevé, je ne sais pas si c'est du fulminate qu'il y avait dans le papier qui permettait qu'il brûle tout le temps sans s'arrêter. Et dans le tabac aussi, sûrement. Donc, pour notre santé, ils ont enlevé le fulminate. Bon, je ne sais pas si c'est pour notre santé ou par le fait qu'avant, ça pouvait servir à faire des méchelantes. Mais bon, toujours est-il. Ils ont enlevé ça et donc maintenant, il faut les rallumer sans arrêt. Et quand vous avez autant de poils que ça, si vous amusez à rallumer des petits bouts de micro ou même des grands, vous cramez toute la barbe constamment. Et je ne supporte pas cette odeur de poils cramés, ça sent le cochon brûler. Dans l'odeur, on s'en fout un peu, c'est surtout très frustrant. Quand vous n'avez plus qu'une demi-moustache, après vous traitez d'original. Et bon, moi, j'ai déjà mon quota. Donc, on reprend. Donc, ça permettait donc de dénigrer Bob Lazard en disant, mais il n'a jamais travaillé ici, il dit n'importe quoi, il hallucine. Donc, ils nous font de l'information et de la désinformation en même temps. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il y a plusieurs raisons. Quand vous donnez une information à votre public, il y a l'ennemi qui écoute aussi. Donc, ce n'est pas vraiment très malin si vous avez des avancées technologiques. Et que normalement, vous êtes censé les garder. Parce que s'il n'y a plus de différence technologique, il n'y a plus d'ennemi quelque part. Et s'il n'y a plus d'ennemi, il n'y a plus de raison de maintenir tout le public dans un état de crise. de façon à ce qu'il supporte d'être dirigé et commandé encore au troisième millénaire par des gens dont, en plus, on remarque qu'ils sont incompétents, irresponsables. Je les appelle les I-cubes. Incompétents, irresponsables et... C'est quoi ? C'est inconscient. Inconscient parce qu'en fait, ce qui me choque, moi, c'est l'état de l'humanité. L'évolution de cette civilisation humaine est lamentable depuis au moins 200 ans, si ce n'est plus. Vous savez qu'on a trouvé, dans les années, je ne sais plus, 70 ou 80, des papiers mathématiques qui étaient de notre niveau et qui avaient été imprimés sur un bouquin à une époque où le papier velin, c'est-à-dire, le velin, c'est un cuir spécial tanné. Enfin, c'était très rare. Et donc, les bouquins moyen-âgeux, on va dire, étaient très rares et très difficiles à fabriquer. Donc, quand on tombait sur un bouquin, très souvent, les gens récupéraient les feuilles, récupéraient le bouquin et réécrivaient dessus dans un autre sens. Et donc, là, ils ont trouvé un bouquin qui avait quatre différentes couches de savoir dessus, si on peut dire. Et la première couche, c'était des formules mathématiques qui dataient du grec Pythagore, quasiment, et qui nous donnaient des formules mathématiques quasiment de notre époque, 1970, on va dire. Je me trompe un peu dans les dates, mais l'histoire, c'est qu'on avait déjà 2000 ans de retard sur des avancées mathématiques qui existaient il y a 2000 ans. Voilà. Sans oublier que Pythagore, il n'a rien inventé au niveau du 3, 4, 5, puisque les mégalithes, les monolithes, les alignements de Karnak font preuve de ce savoir. Et qu'il y a un petit encart super à propos de Howard Krowers, C-R-O-W-H-U-R-S-T, qui a fait donc une découverte autour du menhir de Magnot, en Bretagne, où il a trouvé qu'il y avait deux formes de 3, 4, 5, qui proposaient le triangle de la fertilité et le triangle de... Ça, il faut que je vous le trouve correctement. Ça reprend. Voilà. Donc, le triangle de la conception et le triangle de la fertilité. C'est un moment majeur de l'histoire, cette découverte. Et Howard Krowers est donc mis à l'honneur par ce personnage dont le nom m'échappe instantanément. qui s'appelle Norman Wilberger. Et donc, cette implantation avec ces dimensions-ci, cette formation géométrique-ci, date d'il y a environ 6500 à 7000 ans. Non, mais ça, c'est juste histoire de dire qu'il faut arrêter de croire qu'on soit la civilisation au point le plus ultime des découvertes humaines. Il y a déjà eu des civilisations anciennes qui étaient, à la limite, au moins aussi avancées, voire plus, puisqu'on n'arrive pas à construire la moitié des choses qu'on découvre, ne serait-ce que les pyramides. Donc, le but, c'était de faire sortir, on reprend, de faire sortir les informations et puis de regarder un petit peu quelle était la réaction du public. C'est ce qu'ils disent a priori. Mais moi, je pense que c'est aussi pour ne pas nous laisser complètement au Moyen-Âge intellectuel, d'une part, et c'est d'autre part parce que tout le monde n'est pas du même avis au sein de ces organismes secrets qui tiennent le secret. Il y a des gens qui... Il y a 13 familles, plus ou moins, aux commandes de la planète, à un certain niveau très élevé de commandes de la planète, pour être plus précis. Et elles ne sont pas toutes d'accord les unes avec les autres et, voilà, elles luttent entre elles et même, il y en a qui... qui ne veulent pas... qui ne veulent pas que nous soyons des animaux, tandis que d'autres préféraient que nous soyons des animaux. En fait, c'est pour ça que je suis en vie aujourd'hui, dit-il, c'est parce que Mike McClown me garde en vie. Et lorsqu'il mourra, eh bien, moi aussi, je serai fini ou je ne serai déjà plus là. Donc, Bob Lazare a dit que c'est comme ça que ça s'est passé. Vous savez, au début, Bob Lazare n'y croyait pas. Lorsqu'on lui parlait des ovnis, des UFO, il a dit, oh les gars, il faudrait aller voir un psychiatre, là. Il disait, j'ai travaillé au laboratoire de Los Alamos, je savais tout, absolument tout ce qui s'y passait, je connaissais les meilleurs physiciens et je n'ai jamais entendu parler de ça. Donc, sur les cinq mois qui ont suivi, il est sorti trois preuves qu'il s'en passait beaucoup plus qu'il ne savait, ne serait-ce que l'existence d'un endroit secret nommé Y-Wage-H2, donc Y-V-H-2 peut-être, où il gardait un des EBE, IBE, donc un des IT, IBE, ça signifie Extra Biological Antity ou Extra-Terrestres Biological Antity Entité Biologique Extraterrestre. S'il vous plaît, John, expliquez à l'audience qu'est-ce que c'est qu'un EBE. C'est donc un alien. Un Ziti, quoi. L'autre chose, c'était le projet Excalibur qui était une roquette qui était désignée pour aller au centre de la Terre, enfin, dans la Terre, puis y exploser. Et j'ai oublié quelle était la troisième preuve comme quoi, en fait, on en savait beaucoup plus. Il y avait des choses que Bob Lazare ne savait pas. Donc Bob a rappelé son ami à Los Alamos pour avoir une confirmation, pour savoir si quoi que ce soit de ce dont on vient de parler était vrai. Et donc, il en est venu à l'idée comme quoi, peut-être bien que ses gars, donc John et ses potes, savaient ce dont il parlait. Et puis, on lui a aussi montré les vidéos de Billy Maillard. Ah, en cas, le cas Billy Maillard, on n'en parle pas trop en général, mais c'est une pointure, ce cas. C'était un, on va dire, un fermier suisse-allemand qui a eu l'occasion d'aller en Inde à un ashram et qui, déjà en Suisse, avait été visité par des soucoupes volantes tout à fait un peu le style Haonobo, des soucoupes volantes allemandes, quelque part, avec un équipage de grands blonds à bord et dont quelques personnages dont les noms sont Ptahs et puis, il avait un contact avec une, a priori, demoiselle qui s'appelait Semiazé. Mais bon, Semiazé, quelque part, c'est aussi un nom de Lucifer, mais c'est assez intéressant parce que c'est un petit peu l'équipe, pas tout à fait, mais un peu l'équipe style Ashtar Command. Un peu. Je ne veux pas trop m'avancer parce que je n'ai pas de confirmation et de preuve factuelle, mais ils se ressemblent beaucoup. Et donc, il y a eu des observations de ces sous-groupes autour de la ferme de Billy Maya. Et ce n'est pas parce qu'on est en contact avec des IT qu'on a une vie idéale puisqu'à priori, Bob, Billy Maya a eu un accident d'autobus en Turquie, il me semble, sur sa route vers l'Inde et il a perdu un bras. Il ne s'est pas arraché un bras dans l'accident et donc, il a continué sa vie avec un seul bras. Donc, on pourrait imaginer que les IT lui auraient dit non, mais attention, ce jour-là, prends pas le bus ou mets-toi, assis-toi de l'autre côté dans le bus ou un truc dans le genre. non, 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 ils l'ont laissé perdre un bras. Et il faut savoir qu'il y avait une secrétaire de l'UNESCO ou de l'ONU, de l'UNESCO peut-être, je ne sais plus, qui a confirmé il y a quelques années qu'effectivement, elle aussi avait été dans cet ashram avec Billy Maya et qu'elle aussi avait vu les soucoupes volantes et elle a aussi dit que dans les groupes qui regardaient le ciel au moment où il y avait les soucoupes, tout le monde ne les voyait pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que tout le monde ne les voit pas ? Est-ce qu'il faut un certain niveau vibratoire, intellectuel, spirituel pour les voir ou est-ce que de là-haut, ils choisissent les gens à qui ils se montrent ? Ça, c'est aussi possible. Donc, les soucoupes de Billy Maya tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Bon, il y a eu des reporters américains qui ont été le voir et qui sont revenus convaincus. C'était vrai. Il faut savoir qu'il y a CILIA qui était venu autour de... qui les espionnait. Ce n'était pas toujours facile d'avoir le contact qu'ils voulaient avoir. Il faut savoir qu'à un moment donné, il y a eu des photos de prise en paquet, des films et des photos de prise. Billy filmait tout ça aussi avec une main et il faut savoir aussi qu'il y a eu un essai d'une sorte de pistolet laser où ils ont tiré à travers un tronc d'arbre et ça fait un trou dans le tronc d'arbre. Comme si vous prenez une mèche de 40 et vous traversez le tronc. Bon, ces arbres-là ont disparu aujourd'hui. mais bon, il y avait la photo. On m'a dit les photos sont trafiquées. Non, les films de Billy Maier ont été analysés. On n'arrive pas à prouver qu'ils sont faux. Et à l'époque, Billy, non seulement n'était pas un pro de la photographie au point de pouvoir les trafiquer d'une part et aujourd'hui, les gars, ils disent non, il n'y a pas de trafiquage. Il n'y a pas eu de traficotage sur l'image et c'était bien avant les Photoshop. Mais on travaillait déjà. Staline avait déjà à effacer des personnes de photos. Donc, je ne dis pas que ça n'existait pas à l'époque, le traficotage de photos. Mais là, ces photos ont été prouvées intouchées, pur, normal, pas d'effet, des vrais, quoi. Voilà. Fin de l'encart sur Billy Maier. Donc, on lui a aussi parlé du cas de Billy Maier et ça a fini de convaincre Bob Lazard. Mais il y a eu un projet le plus important qui était de discréditer Billy Maier. Parce que justement, les photos étaient si claires et si belles. Les films étaient tellement bien aussi. Et là, ils ne pouvaient pas se permettre de laisser ça être diffusé dans le public. Donc, voilà. Il suffit que ce ne soit pas le même groupe qui soit au pouvoir à ce moment-là et ceux-là ne voulaient pas que ça se sache. Mais bon, moi, je me demande à quelle mesure est-ce qu'il n'y a pas... Tout ça, c'est ça. C'est en relation quelque part avec le groupe qui était en contact avec les Allemands en Asie, je pense, quelque part. Je ne sais pas lesquels, les grands blancs. Il y a une guerre entre les grands blancs et les reptiliens. Maintenant, il me semblait aussi qu'Hitler avait été en contact avec les reptiliens. je ne suis pas tout à fait sûr, mais je crois. Et c'est là que moi, personnellement, j'ai un problème puisque les Américains, eux, ont récupéré tous ces savants nazis qui étaient en contact avec le savoir sumérien. Les Sumériens, c'est plus ou moins les Anunnaki. Et les Anunnaki, ce n'est pas vraiment des reptiliens. Il me semble même qu'ils se bagarrent contre les reptiliens. Ah non, c'est des chefs-shifters. ça devient complexe. Enfin bon, l'un dans l'autre, on ne sait pas tellement qui est qui, mais tout au moins sous ce qu'on peut en sortir, c'est qu'on ne sait pas qui est qui, mais ils sont là, qui que ce soit. Voilà. C'est ma petite conclusion en reprend. Donc avec ce plan-là, il devait discréditer Billy Mayer. Et même aujourd'hui encore, il a des bons amis qui disent « Non, Billy Mayer, c'est une fraude. » Eh bien non, ce n'était pas une fraude. C'était quelque chose de vrai. Est-ce que des gens peuvent trouver aujourd'hui des informations sur Billy Mayer ? Absolument. Absolument. Il y a d'ailleurs son fils qui a un site internet qui s'appelle figu.org F-I-G-U il me semble. .org Où ils traduisent en plus les textes de Billy Mayer. Il y a des sites aussi. Il y a aussi le testament d'Emmanuel ou pas le testament mais comme dans la Bible. Ah, c'est pas grave, ça va me revenir. Il y a un site internet qui s'appelle « Au-dessus de Top Secret » ATS « Above Top Secret » Donc il a été infiltré. Des fois, il y a des fausses news là-dedans. Mais il y avait aussi énormément de bons trucs et notamment les récits de comment s'appelle-t-il ? Alex Baldwin Baldin « A Day with an Extraterrestre » « The Year of the Dragon » Enfin, j'en ai quelques-uns des livres où il raconte lui, c'est incontacté il s'est fait emmener dans les soucoupes on lui a montré comment ça se passe enfin c'est tout un sujet je ne peux pas faire un encart aussi long là ici mais bon dans ATS à l'époque au début il y avait vraiment du bon matos il y en a encore et donc il a quitté ATS au bout d'un moment parce que quand il a parlé de Billy Maillard il y a eu des centaines de milliers de gens qui ont dit « Mais tu es complètement idiot comment peux-tu croire une telle chose ? » Donc il en est sorti donc finalement la propagande contraire avait bien marché la désinfo avait bien marché auprès de centaines de milliers de gens déjà et ça continue comme ça tout ce système-là donc finalement au bout d'un moment vous ne savez plus ce qui est vrai ou pas à moins d'avoir vraiment une culture bien établie et puis un faisceau de preuves et d'évidence de suspicion qui font nettement pencher la balance plutôt du côté de la réalité que du côté du fake voilà puis après ça dépend si vous avez eu des observations vous-même si vous avez eu des contacts et puis votre fibre intérieure et puis vous sentez ce qu'il y en est ou pas voilà donc personnellement qu'est-ce qui me permet de me positionner ben j'ai croisé un non-humain voilà donc voilà à partir de ce moment-là si on me dit ça n'existe pas je dis ben permets-moi d'en douter et d'autre part je peux vous assurer que je n'ai pas halluciné et que l'effet qu'il m'a fait est incomparable c'est 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 explicable c'est un petit peu comme si vous subissiez instantanément par le biais du regard donc le temps d'un clin d'œil un viol psychique un viol parce qu'il y a pénétration de votre être de votre être votre intellect mais même un peu plus loin a priori par cette entité qui prend un bain en vous et qui en ressort vous comprenez pas vous ne comprenez pas mais vous savez que s'est passé quelque chose et c'est instantané et vous continuez votre chemin ça va vous ne tombez pas par terre vous ne commencez pas à planer non plus vous continuez comme si c'était un peu rien passé du style est-ce que j'ai vu est-ce que je n'ai pas vu mais qu'est-ce qu'il se passe et en plus quand j'essayais de me repencher sur cet instant-là j'avais des blocages qui se mettaient les uns après les autres mais pas des blocages du style tu déconnes mon gars si je me parlais moi-même non 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 des blocages avec des entités des entités qui amenaient des atmosphères des atmosphères repouchantes pour être bref repouchantes vous sentez qu'il ne s'est passé quelque chose vous avez vous avez été instantanément même programmé à ne pas vous intéresser au sujet donc ça c'était pas la minute d'avant et donc c'est quelqu'un qui avançait je vais quand même vous en parler en trois minutes tant pis pour John excuse-moi je prends la primeur à l'espace d'un instant je m'avançais sous les arches qui longeaient la gare centrale vers New Delhi et j'avais mon sac à dos les pompes qui ne me tenaient pas aux pieds donc à chaque pas vous faites attention quand vous marchez parce qu'il faut les garder aux pieds ça vous maintient vivant tout ça vivant lucide ça vous maintient c'était 10h 9h30-10h le matin j'allais prendre le train pour aller à l'aéroport pour revenir ici et on était dans les années 88 il me semble 88-89-88 ou 87-88 un truc dans Jean je ne sais plus je ne sais plus je n'ai rien de mon passeport et puis je vois une troupe qui avance avec donc une comme en Inde il y a souvent autour d'un saddou un saddou c'est donc quelqu'un qui se dévoue à un dieu pour une durée de 3, 6 ou 12 ans et qui finit en haillant avec des lox incroyables en arborant aussi en général les attributs du dieu en question et celui-là était Shiva Neptune donc il avait le grand spectre avec la fourche il avait les clochettes il avait les petits tambours et tout ça et il avançait et il était entouré d'une dizaine douzaine de servants on va dire ou de supporters mais enfin ils lui rêvaient tous ici à cette hauteur-là il dépassait de la foule absolument de ça donc je voyais tout le monde bien net on va dire son corps jusqu'ici je le voyais bien net et là c'était flou c'est flou c'est comme s'il y avait eu un nuage de mouches qui l'entourait ou de pixels une pixelisation ou comme si voilà le film du samedi soir ce qu'elle a le plus crypté brouillé donc je voyais tout net mais pas lui je ne comprends pas je ne comprenais pas donc je fixais un peu mon attention bon je suis quand même assez délicat on ne fixe pas les gens des regards par politesse en général surtout sur une longue durée et malgré tout là discrètement je lançais des petits coups d'oeil je lançais et plus je m'approchais j'allais le croiser donc plus je m'approchais plus tout devenait encore plus net plus je voyais toute la troupe qui me regardait aussi parce qu'à l'époque on n'était pas si nombreux qu'on doit l'être aujourd'hui dans ces pays là et puis avec mon look un peu débraillé de voyageurs mais pas de voyageurs cravate trois étoiles moi j'ai voyagé dans le peuple troisième classe sur les toits enfin la totale j'étais dans le bain on va dire et puis je n'avais pas d'argent non plus puis les gens d'habitude les touristes ils ont toujours un appareil photo ils sont habillés en jean ils sont bien habillés tout ça ils sont propres voilà ça choque moi j'avais une roupane de cuir que je m'étais fabriqué à même la peau des colliers des pierres et puis mon vieux sac à dos de l'armée qui me tordait le dos de manière incroyable à cause de l'armature en ferraille donc ça aussi ça vous tient réveillé chaque fois que vous marchez ça fait tac tac et ça tape vous voyez donc on ne dise pas que j'étais complètement déjanté même si j'avais donné dans la chose il n'y a pas de problème mais non là j'allais prendre le train il y a des jours on est sérieux quand même et il y a des jours de vacances il y a des jours pas vacances bon mais là c'était un jour administratif et donc je le croise et au moment où j'arrive à son niveau je suis presque à son niveau là et je regarde ses cheveux et je regarde sa tête et à ce moment-là ça s'éclaircit à ce moment-là je ne sais pas s'il a lâché le shapeshifting ou le brouillage ou si c'est moi qui ai réussi à passer le cap toujours est-il que parmi ses loges je vois des cornes il a des cornes comme des cornes de bélier enfin moi je vois celle-là en tout cas parce que je le croise par là et au moment où je vois la corne comme ça je le regarde dans les yeux et il m'attendait et il avait ce regard marquois sardonique heureux mais bizarre étrange puissant il a trouvé sa proie et au moment où je regarde dans les yeux là il prend son bain et ça a duré ça je ne dirais pas plus et j'ai pris le flash je n'ai pris pas le flash j'ai pris ça dans la tête et voilà et quand j'ai voulu y repenser par la suite pendant la première semaine l'impression c'était terrible je ne pouvais pas il y avait une angoisse une frayeur un truc terrible inapprochable mentalement et puis en même temps je commençais à m'intéresser donc au sujet et quand j'avais la frayeur qui arrivait je n'arrivais même plus à me rappeler que j'étais en train de faire ça de rechercher ce sujet là il y avait un programme anti-retour si on peut dire et et puis pendant trois mois ça m'a bien pris le chou ça vous prend bien le chou vous êtes il ne s'est passé quelque chose il ne s'est passé quelque chose ça ne va pas il y a un truc qui ne va pas en vous vous ne reconnaissez plus vous connaissez il y a un truc qui ne va pas et puis hop ça s'est complètement estompé et puis j'ai perdu cette mauvaise impression par contre j'ai passé trois mois dans une appréciation de la vie donc à mon retour en France après absolument génial j'étais je flottais sur le sol façon de parler tout était bien j'appréciais la vie d'une manière très très plus définie plus approfondie plus avec plaisir en plus et ça se ressentait j'avais un contact incroyable avec les gens qui avaient tous du plaisir à me parler je devais avoir une aura particulièrement débordante d'énergie de bienveillance de une sorte de charisme accru et puis ça s'est estompé et puis après j'ai commencé mes études de kiné et puis j'ai changé de sujet et c'est que dans les années 2014 me semble-t-il 2013 qu'un jour dans une vidéo j'ai vu quelqu'un qui montrait des pièces de monnaie antiques sur lesquelles il y avait la tête d'Alexandre Legrand qui était dessinée avec des cornes les mêmes cornes et je regarde ça et là waouh je dis faille mais c'est vrai je ne m'en rappelais plus donc il y a quelque chose et là je peux vous dire que j'étais déjà branché OVNI à l'époque mais alors là comme confirmation sur les IT ou sur les non-humains parce que je ne sais pas c'est peut-être un intraterrestre c'est peut-être un terrestre camouflé parce que c'est sadous ils sont dans les montagnes on les voit romans puis chef-shift chef-shift j'avais déjà lu les les gourde-jeff les gourde-jeff à un moment donné quitte Ouspensky et à la gare il change de tête aussi devant lui il change de tête et il reprend sa tête et ça Ouspensky aussi j'ai compris mais bon il n'y a pas eu la douche là mais bon le shifting le shifting ça ça surprend aussi quelque part donc voilà bon pour en revenir à John Lear ça c'est un des arguments qui fait que j'y crois j'y crois pas j'en suis sûr il y a des choses comme ça qui existent maintenant vous pouvez ne pas me croire c'est à vous de voir s'il y a des médiums parmi vous je les autorise à visiter cette partie là de ma vie sur ce sujet là uniquement et sans rien sans laisser aucune empreinte hein n'est-ce pas juste vérifier si je mens ou pas voilà et vous verrez je m'en parle on reprend ? allez on reprend bon c'est très bizarre avant de reprendre il faut que je vous dise là je me sens très très mal je me sens très très mal alors est-ce que c'est parce que je pressens que je vais avoir des floppés de trolls qui vont se régaler est-ce que je viens de perdre toute ma crédibilité bah écoutez moi j'ai aucune crédibilité à affirmer moi ça traduit des choses c'est la leur qui est mise en cause le plus souvent après moi je leur attribue du crédit donc évidemment il y a ça mais moi je vous ai expliqué je viens de vous expliquer pourquoi je leur attribue du crédit et pourquoi je pense pas que je sois délirant d'autre part j'ai réussi mes études de kiné je suis même sorti seconde de ma promo alors que j'ai repris des études à 30 ans après un voyage en Inde donc on peut dire ce qu'on voudra mais quelque part ça fonctionne bien là-haut n'est-ce pas sans sans humilité d'ailleurs mais non plus sans frimer voilà voilà je crois qu'on va arrêter cette vidéo-là tout de suite là j'ai besoin d'une pause donc elle va toute courte celle-là voilà je vous remercie d'avoir suivi j'espère que je ne vous ai pas effrayé j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite un bon courage il y a des fois il en faut quand même c'est vrai mais bon vous n'en faites pas vous voyez ça ne m'a pas rendu barbu d'un coup non non j'avais une tête très civile quand j'étais kiné ça m'a réussi à la campagne avec mes chats je n'ai pas besoin ni de plaire ni d'avoir une tête qui ne ressemble à rien juste parce que c'est comme ça qu'on fait dans la société des des costards cravate la cravate c'est une ceinture non c'est une laisse c'est une laisse il n'y a pas de laisse moi je prends ça va donner j'ai pris bonne journée salut